A la faveur de la tournée des coordonnateurs régionaux du RHDP dans le Tongpi, les ministres Konaté Sidiki et Albert Flindé, le député de la circonscription de Benouillet a assuré les deux envoyés du RHDP de ce que la grande majorité du département de Zouanounien est acquise à la cause du parti présidentiel. C'était à la faveur du meeting a tenu le lundi 29 juin, à la place publique de la Benouillet. « Ici à Benouillet, nous avons bouclé le terrain. Il en est de même pour et l'ensemble du département de Zouanounien. Les sous-préfectures de Théaple, Zéali, Goulal sont bouclées. Ici, nous sommes tous RHDP. Vous n'aurez pas besoin de faire campagne dans cette zone, a assuré le député Maglo Ardana. Il fonde sa conviction sur la reconnaissance des populations de ce département qui ont bénéficié de nombreuses infrastructures de la part du régime des Alassane Ouattara dont Amadou Gonkoulibaly conduit et l'équipe gouvernementale. « Depuis que je suis élu député, quinze villages de ma circonscription sont électrifiés. Nous avons de l'eau potable. Ce qui reste, c'est la route. Notamment le bitumage de l'Axe Tulip le Zouanounien. Je sais que l'étude technique est terminée. C'est pourquoi je vous prie, chers aînés les ministres, de tout faire pour que l'entreprise en charge des travaux puisse vite démarrer, a-t-il plaidé. » Le ministre Konaté Sidiki a félicité le député Maglo Ardana et les responsables des structures de base pour le travail abattus dans la zone en termes de mobilisation des électeurs. Le coordonnateur régional du parti au pouvoir a encouragé les responsables des structures de base à poursuivre la mobilisation pour l'inscription des nouveaux majeurs et des nouveaux électeurs sur la liste électorale, afin de garantir un très bon score au candidat Amadou Gonkoulibaly. Concernant la situation sécuritaire, il a donné l'assurance à la population de ce que le gouvernement entend prendre toutes ses responsabilités pour faire en sorte que les élections se déroulaient dans le calme. « Notre passage ici marque la fin de la peur qui vous hante. Et l'État va assurer votre protection, a-t-il confié. » De son côté, le ministre Albert Flindé est revenu sur les mérites du candidat du RHDP. En dix ans, Alassane Ouattara a travaillé plus que certains depuis 1960. C'est aidé ailleurs lui qui a cché Amadou Gonkoulibaly pendant plus de trente ans. Ce qui fait du premier ministre la copie conforme d'État Alassane Ouattara est le seul capable de garantir la continuité de son œuvre. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser pour qu'au soir du 31 octobre, Amadou Gonkoulibaly soit élu dès le premier tour avec un large score, a lancé le ministre Flindé. Merci. Merci. Merci.